Salut c'est Cody Kim dans le wiki que quoi ça fait beaucoup de cas mais on va s'intéresser au mien. Ah ! C'est n'importe quoi et vous êtes des renfoirés. Alors, Cody Setti Bip dit Cody Kim ou simplement Cody, plus simplement K. Personne ne m'appelle K, est un humoriste et comédien belge, né le 23 janvier 1970 à 13h12. J'ai demandé et je pense que je suis né vers 10h, donc je ne sais pas qui a été mis de 13h. C'est pas possible parce que ma mère elle bouffait. Cody provient d'une famille congolaise dont le père était influenceur. Il aurait pu, il a été diplomate, il était ambassadeur, il avait de l'influence. Après des études secondaires au Collège Cardinal Mercier, il participe à plusieurs ateliers de gospel, lui donnant ainsi l'amour du spectacle. J'ai jamais fait de gospel, jamais. J'aurais bien aimé. Oh, happy days. Mwenges. Enfin, au Cardinal Mercier, c'est l'école dans laquelle j'ai eu mes premiers contacts avec ce métier et c'est peut-être là qu'est née ma passion pour ce métier. Donc merci au Collège Cardinal Mercier. Alors il joue dans l'émission de Caméras cachées de la RTBF. Ça arrive absolument à tout le monde. L'émission n'a duré que deux saisons. Car Cody jouait le piégeur et les piégés en portant des fausses moustaches. C'est n'importe quoi. Le vrai titre de l'émission de Caméras cachées, c'était ça n'arrive pas qu'aux autres. Et j'en ai fait deux ou trois. J'étais très mauvais comme piégeur, mais je n'avais pas de fausses moustaches. Par contre, j'ai mis un masque de monstre, tu sais, dans la fête foraine, cette attraction un peu de vampire. Et je fais... Et tout le monde s'en battait les couilles. Alors, au début de sa carrière, il est connu sous le nom de Cody Kim Jong-un, mais se ravise rapidement. Ouais. En fait, Kim Jong-un, c'était déjà pris. Alors, j'ai enlevé Jong-un, j'ai gardé Cody Kim. Alors, depuis le 1er octobre 2015, il est un des humoristes les plus utilisés de l'émission d'humour La Petite Fougère. Alors, ça ne s'appelle pas La Petite Fougère, ça s'appelle Le Grand Cactus. C'est sur Typique, qui s'appelait Avant la 2. Il joue principalement l'invité en plateau sous les traits de personnalités aussi diverses que Jean-Paul Belmondo, Gérard Depardieu et Mylène Farmer. Cet exercice convient parfaitement à Cody, car cela lui permet de renouer avec son amour du déguisement et de la fausse moustache. Putain. Vous êtes des enfoirés. Et c'est vrai que Jean-Paul Belmondo, Gérard Depardieu et Mylène Farmer, c'est trois des personnalités que j'ai préféré parodier. Jean-Paul Belmondo d'abord parce que grand fan et puis je l'ai rencontré. Il a dit, c'est la meilleure imitation de moi. Je vous jure que c'est vrai. Il l'a dit. Ça, c'est meilleur souvenir. Alors, en décembre 2016, il apparaît plusieurs fois dans l'émission de Cyril Hanouna, touche pas à mon poste. Ah, là, vous avez respecté le titre. C'est Hanouna, on a un petit peu, on flippe un peu, hein. Alors, en tant que spectateur. Ah, il y a des mormis dans le trrrrr. En février 2020, il regarde la dixième cérémonie des Magritte du cinéma, pépouse dans son canapé avec une petite bière. Peut-être que j'aurais dû. La cérémonie des Magritte du cinéma, donc les Oscars ou les Césars belges. J'ai présenté cette dixième cérémonie. Présenter une soirée comme ça, c'est se mettre un petit peu sur le podium pour une belle carrière au cinéma qu'on attend toujours.